Santé, c'est une graisse tout à fait naturelle et indispensable à notre organisme. Il s'agit du cholestérol. Mais attention, il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Et l'excès du mauvais cholestérol peut être dangereux et représente un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Quelle est la différence entre le bon et le mauvais cholestérol? Est-ce qu'un régime alimentaire suffit à rétablir les choses? Réponse dans Focus Santé, une réalisation de Baraki Sawatara et Tayeb Adjiaouyakoui. On l'a très souvent pointé du doigt et rendu responsable de nombreux mots. Pourtant, le cholestérol a un rôle essentiel à jouer au sein de notre organisme. D'ailleurs, son origine est endogène, c'est-à-dire qu'une grande partie est produite par notre organisme, principalement par le foie. Le cholestérol est indispensable pour la formation des hormones sexuelles. La testérol est fabriquée à partir du cholestérol au sein de l'organisme. Il y a la progestérol et l'estrogène également qui sont fabriqués à partir du cholestérol pour les ovaires. Il faut savoir aussi que le cholestérol est important dans la formation de certaines cellules chez le foetus. Mais dit-on, l'excès de toute chose est nuisible et le cholestérol ne fait pas exception. Le cholestérol qui est dit le mauvais cholestérol, qui est le LDL cholestérol, qu'on appelle le low density cholesterol, qui est le cholestérol de faible densité, donc ce transporteur à travers les lipoprotéines arrive au niveau de la paroi des vaisseaux. Il est déposé et il n'est pas ramené au niveau du foie. Donc c'est lui qui constitue le danger pour les artères et qui va les boucher, d'où la conséquence des complications cardiovasculaires. Les diabétiques, les hypertendus, courent le risque de voir leur taux de cholestérol s'élever. Les personnes en surpoids, les femmes ménopausées, ainsi que les personnes ayant des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires, doivent se faire dépister avant qu'il n'y ait d'autres maladies associées. Le cholestérol ne consiste pas à des facteurs de risque cardiovasculaire. C'est lorsqu'il est accompagné d'autres maladies, telles qu'on a dit le diabète, les antécédents, les maladies cardiovasculaires, l'hypothérodie ou l'insuffisance sérénale, ou l'hypertension artérieure, ou l'obésité. Donc ces facteurs associés au taux de cholestérol impliquent qu'il faut apporter un traitement. La prise en charge dépend donc de la personne et des facteurs de risque cardiovasculaire. D'abord, pour les gens qui n'ont pas de facteur de risque cardiovasculaire et qui ont le taux de LDL cholestérol uniquement élevé, ils n'ont pas besoin de traitement médical, le régime plus l'exercice physique pourra les ramener à la normale. Mais une fois que ce taux est élevé et que vous avez des facteurs de risque cardiovasculaire, le objectif diffère selon que vous soyez un patient à très haut risque cardiovasculaire, à haut risque cardiovasculaire ou à risque cardiovasculaire très faible. Puisque c'est le bon cholestérol qui régule le mauvais, il est important de s'assurer que tous les deux soient présents, mais dans les normes recommandées. ...